Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc Chapitre 14, des versets 1, puis 7 à 11 Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire Cède-lui ta place Et à ce moment, et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira Mon ami, avance plus haut et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le soit Jésus-Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus encorche un chef du pharisien et il se rend compte qu'il y a la recherche du pouvoir, la recherche de la première place, la recherche de l'honneur qui est mis en avant. Et c'est ainsi qu'il invite son auditoire, qu'il invite les chrétiens à toujours rechercher la dernière place. À toujours rechercher la place du service. À toujours rechercher, non pas sa réalisation personnelle, mais le bien des autres. Je crois que c'est une invitation forte pour chacun d'entre nous. De toujours être à la recherche du bien des autres. De toujours s'efforcer à se mettre en dernière position et à mettre les autres à la première place. Nous avons la grâce aujourd'hui de célébrer Saint Charles Boromé, qui était évêque, qui était cardinal de Milan. C'était au XVIe siècle, au moment où le protestantisme avait déjà eu son effet, et beaucoup de plus en plus commençait à régner l'église, à mettre de côté l'église, à relativiser même l'église. Comme évêque, il s'était forcé. Il a ramené le peuple de Dieu et leur a montré justement la valeur de la messe. Mais plus encore, ce qui fait la grandeur de Saint Charles Boromé, c'est que lorsque la peste sévit, directement après la victoire du Lépanto, il y a un général qui arrive à Milan. Il constate que la peste a commencé à sévir dans Milan. Constatant cela, il fait un discours très rapide pour aller se mettre en sécurité, parce qu'il ne voudrait pas attraper la peste. Saint Charles Boromé, à cette époque, quand il constate qu'il y a la peste, il était dans un autre diocèse pour l'enterrement d'un évêque, il revient rapidement, il revient rapidement s'occuper de son peuple, de s'occuper de ses brébis. Il ne se dit pas que, est-ce que la peste ne pourrait pas m'attraper ? Non, il s'efforce à rassurer le peuple de par sa présence, à inviter les prêtres d'aller donner la communion aux malades, à inviter les prêtres de célébrer les messes pour les malades. Et il n'invite pas seulement les prêtres, lui-même, il allait donner la communion aux malades. Les gens se disaient, mais il devait mourir. Il disait d'ailleurs qu'en ce moment-ci, c'est Dieu qui doit être notre secours. En ce moment, c'est Dieu qui doit être notre force. Et nous devrions nous donner à Dieu, faire confiance à Dieu. C'est même la raison pour laquelle il organise dans le diocèse des processions de pénitence en ce moment de peste, pour davantage retourner à Dieu, pour davantage se recentrer sur Dieu. Il disait d'ailleurs que le peuple est en train de subir cela, parce que le peuple s'est éloigné de Dieu. et il invitait le peuple, il invitait le diocèse à revenir à Dieu de tout son cœur, de tout son cœur. Il n'a pas eu peur d'être contaminé. Il n'a pas dit que, non, je me protège d'abord, je peux aussi tomber malade, non. Il a été le pasteur avant-gardiste, le pasteur qui se met au-devant, le pasteur qui n'a pas peur de la mort. C'est pour cela qu'il est le saint patron des évêques, c'est pour cela qu'il est le saint patron des cardinaux, pour que nos évêques, pour que nos cardinaux le prennent pour modèle, le modèle de courage et d'annonce de l'évangile, même dans les moments les plus difficiles. Je crois que l'évangile d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, est une invitation aussi pour toi et pour moi, non, d'être des personnes qui ne cherchent pas d'abord leur prestige, qui ne cherchent pas d'abord leur sécurité, mais qui recherchent l'accomplissement fidèle de la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu tout est possible. Saint Charles Broumé a prié et la peste est partie. Il a prié et la peste est partie. Prions pour les pestes qui minent nos vies. Peut-être sur le pouvoir, peut-être sur l'honneur, peut-être même sur la gourmandise, peut-être même sur le péché de la chair comme la fornication ou l'adultère. Prions que le Seigneur nous éloigne de ça. Prions afin que nous continuions à rechercher davantage la sainteté et à mettre de côté toute tendance qui nous éloigne de cette volonté de Dieu, de la recherche de la sainteté, car à Lui, notre Père, est saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.